On va passer au ring coquet Gilles Lemiello avec du changement pour la saison prochaine au RHC Genève qui a gagné en rappel le titre cette année où l'on a envie de dire on prend les mêmes et on recommence. Oui, quasiment une exception près, l'entraîneur Gérald Brantini qui jette l'éponge, il en a un petit peu assez, il est également assez pris par ses obligations professionnelles et c'est le retour de Pedro Ntounès qui avait entraîné cette équipe de 2000 à 2003, il avait ensuite fait un petit break et s'occupait également des jeunes. C'est un peu le jeu des chaises musicales. Oui, mais c'est en tout cas quelqu'un qui connaît bien le club et qui a surtout entraîné ceux qui sont actuellement dans l'équipe première. Il les avait quand ils étaient plus jeunes, donc forcément il les connaît bien. Interview Pedro Ntounès, c'était dans le courant de l'après-midi. Déjà je me réjouis de retrouver ces joueurs exactement comme vous dites parce que quand je les ai laissés, j'avais juste dit qu'il fallait juste des années pour qu'ils évoluent un petit peu au niveau mental et qu'ils grandissent un petit peu. Parce qu'au niveau technique, ils avaient déjà tout ce qu'il fallait, ils manquaient pas mal de maturité il y a huit ans en arrière. Les joueurs actuellement, c'est une bonne base de ceux qu'on avait laissés et c'est vrai que ce sera super intéressant. Ils ont montré ces dernières années de quoi ils étaient capables, justement en ayant quelques années en plus dans la tête. Donc la transition était bien faite et s'est bien passée parce que c'est un point qui est important, c'est Gérald Brantini qui a souhaité arrêter. Donc ça s'est passé dans les règles de l'art, je pense que le club a cherché un entraîneur pour pouvoir prendre la relève. Moi j'ai donné ma disponibilité, le club a accepté, m'a proposé officiellement de prendre l'équipe et moi j'ai accepté. Donc ça s'est passé naturellement et puis pour moi je me réjouis de retrouver cette équipe. Alors c'est un beau challenge qu'il va falloir relever Pedro Antunes puisque cette équipe a fait une saison quasi exceptionnelle, en tout cas en championnat, un vaincu. Vous pensez pouvoir rester sur la même base l'année prochaine ? Alors ça c'est une saison, comme vous avez dit, exceptionnelle. Je pense que ce sera très difficile de refaire une saison comme ça dans les années à venir. On va tout faire, bien sûr, pour pouvoir refaire la même chose dans les années à venir, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup, beaucoup de points pour que la puissance marche comme ça. Il faut, avec la chance de chez nous, avec le malheur un peu des autres des fois, il faut que tout le monde soit vraiment sur la même longueur d'onde. Et je pense que gérer une équipe comme Gérald a réussi cette année avec les joueurs qu'il avait, ce ne sera peut-être pas forcément évident pour n'importe quel entraîneur qui viendra dans le futur. J'espère, je le souhaite de tout mon cœur que ça se passera bien comme ça aussi et qu'on arrivera à atteindre ces objectifs-là. Mais l'important ce sera de gagner. Moi, l'objectif que j'ai même fixé, ce sera match après match et de gagner le prochain match sans penser à répéter quelque chose qui a été fait dans le passé. Donc, si on arrive à faire match après match, on fera la même chose. Vous allez pouvoir vous appuyer sur le même groupe qui existe déjà cette saison ? Il y aura des changements ou vous allez pouvoir vous appuyer sur le même groupe ? Donc, nous, actuellement, je pense que le groupe va rester le même groupe qu'il y a là, avec, j'espère, le retour encore de Mathieu Gifanté et Gaël Jiménez, qui étaient des internationaux suisses, qui peuvent maintenant revenir. Ils sont en train de voir s'ils peuvent, par rapport à leur travail, de venir disponer pour l'équipe aussi. Je pense que vu la saison qui approche, avec six matchs en Ligue des Champions pour le Genève, ce sera important d'avoir un peu plus de joueurs expérimentés, avec de l'expérience au niveau international, comme c'est le cas de ces deux gaillards. Et on n'est jamais à l'abri de cartons, de suspensions, de blessures. Donc, je pense que c'est important d'avoir un contagieux assez fort. Et ces joueurs-là, s'ils viennent pour aider le groupe, la famille, elle sera agrandie dans le bon sens. Et je pense que tout le monde le verra dans mon oeil. Donc, moi, je pense que c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle vie. On va réouvrir une page, j'espère. Et puis, on va essayer de faire de l'avant avec le meilleur possible, avec la meilleure ambiance possible de tout le monde. Alors, Pedro Antounès, vous vous êtes occupé aussi pas mal des juniors. Est-ce que vous allez pouvoir aussi vous appuyer sur des jeunes talents, les intégrer à cette première équipe ? Tout à fait. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est que tous les joueurs de l'équipe, moi, je les ai entraînés lorsqu'ils avaient entre 13 et 15 ans. Donc, je les connais déjà depuis des années. J'ai aussi aidé un petit peu à leur progression quand ils avaient l'âge junior B. Donc, c'est super intéressant pour moi de pouvoir maintenant les prendre aussi un senior. Je les connais très bien, je sais très bien de quoi ils sont capables. Et voilà, c'est un nouveau défi là aussi pour moi. Donc, je me réjouis de retrouver ces gamins qui ont tous un niveau qui est vraiment excellent. Je pense que l'école du Genève, c'est parmi ce qui sait mieux qu'en Suisse. C'est même, pourquoi pas dire, déjà au niveau européen parce que je ne connais pas beaucoup de clubs en Europe qui arrivent à former tous les joueurs de leur équipe première dans leur propre club sans avoir besoin d'aller chercher ailleurs des meilleurs joueurs pour gagner le championnat. Donc, le Genève, on a montré depuis des années que notre club, il travaille bien chez les jeunes. Et puis, on va essayer de continuer comme ça.